allez bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de raft donc raf qui est un jeu de survie qui se passe et bien comme vous pouvez le voir c'est sur un radeau donc au tout début du jeu le radeau sera aussi sophistiqué que celui là naturellement on aura juste quelques planches assemblées on aura juste un grappin en accessoires grappin qu'on va pouvoir jeter dans l'eau pour pouvoir se rapprocher un petit peu et bien tous les objets qui vont nous tomber un petit peu sous le creux de la main donc ça va être des morceaux de plastique des morceaux de bois des feuilles de palmiers feuilles qu'on va pouvoir convertir en cordes tous ces éléments là vont pouvoir permettre de agrandir le radeau de créer des chaises des potagers beaucoup de choses qu'on va pouvoir découvrir ensemble le jeu est disponible sur la plateforme de steam depuis je crois que c'était mai 2018 moi je l'ai eu il ya six mois de ça et j'ai fait choix de vous le présenter parce qu'il est actuellement en promo via les soldes d'été donc il n'est pas vendu à 20 euros je crois qu'il est vendu à 14 16 euros chez plus trop je vous remettrai tous les éléments lors du montage vidéo le jeu est jouable jusqu'à 4 en coop et puis il a cette petite dose de survie qui vient apporter un peu de difficulté et puis à la fois il est très reposant avec une petite mélodie douce et puis on est seul sur l'eau enfin tout à fait seul vous allez voir un petit peu ce qu'il en est et bien sans plus tarder on va se lancer une partie on va voir à quoi ressemble un début de game allez let's go ok nous y sommes sur notre petit radeau alors voilà comment ça se présente il est vraiment petit ou tout début on va voir des éléments qui vont nous passer et ben devant on va voir du plastique des morceaux de plastique des morceaux de bois des tonneaux remplis de ressources on va voir des feuilles de palmiers voilà plein de choses plein de choses du coup on va bien se mettre dans le sens du courant donc ça va être ici le seul accessoire qu'on a à dispo pour l'heure ça va être un crochet en chargeant un petit peu on peut le jeter loin le ramener et puis va se rapprocher un peu tous les éléments qu'on pourrait manquer sans cet accessoire alors du coup on va essayer de le faire voilà pas mal donc là on peut se ramener plusieurs on va se récupérer du bois on va se récupérer ça un petit peu à j'ai manqué le tonneau il est passé trop loin il n'y a pas être pour nous la petite planche ça c'est à être jouable allez viens là toi c'est surtout les tonneaux à ne surtout pas louper au démarrage qu'est ce qu'on a d'autre en bas à gauche on va avoir une barre de soif de faim et une barre de santé ou bien sûr qu'ils vont décroître au fur et à mesure on est sur un jeu de survie donc on va voir tout ça comment on peut faire en sorte de s'en sortir alors pour l'heure il va voir un petit peu de farming au tout début même plus tard on verra que le farming on aura beaucoup d'accessoires pour nous aider mais là au démarrage et ben ça va être avec des moyens très rudimentaire donc ça va être ce fameux grappin et rien d'autre qu'est ce qu'on va voir avec le thé on va voir un journal ici on a quelques petites astuces on va dire ça ici petites photos de famille donc on a que ça pour le démarrage ok donc ça on va le fermer après ici avec le i on va avoir notre inventaire on va avoir plein d'objets à crafter qui sont bien rangés dans des catégories à chaque fois on va avoir un petit descriptif les éléments qui vont être nécessaire pour crafter l'objet en question mais si on a un tonneau surtout pas manquer bien par là à chaque fois dedans on a quelques éléments donc ici j'ai une corde et trois planches et vous l'avez vu il ya un requin qui est juste ici donc on peut aller dans l'eau par contre contre il fait très très mal et en plus de ça le requin va s'attaquer à notre ado au fur et à mesure il va nous faire des petites attaques surprise alors on va s'équiper tout de suite un accessoire qui va être indispensable c'est avec le marteau qui va nous permettre de justement construire le radeau on va pouvoir refaire notre crochet si jamais parce que il a une certaine endurance à force de l'utiliser va s'abîmer donc il faudrait bien sûr veiller à avoir un crochet en rave ou au moins avoir les éléments pour le crafter il n'y a pas d'autres tonneaux donc on va se mettre tout de suite sur du craft on va se faire un marteau il faut des cordes pour faire les cordes il faut aller ici ça nécessite des feuilles de palmier donc ça j'en ai impeccable on va se remettre là le marteau on craft on le récupère en main et voilà du coup en laissant le bouton droit appuyé on va avoir plein d'éléments à construire on va avoir des toits on va avoir des poteaux on va avoir des portes enfin voilà plein plein de choses pour leur on va juste se s'intéresser aux fondations récupérer ce petit morceau de bois et voilà on va commencer à agrandir légèrement notre radeau de base ça va être indispensable parce que là c'est petit on peut vite manquer de tomber à l'eau au moment où il ya le requin on peut manquer on peut se faire mordre qu'est ce qu'on va tomber sur l'île pas vraiment un pas vraiment pas vraiment car lui qui passe de peu ok on sera rendit un petit peu ça alors du coup qu'est ce qu'on peut faire aussi il va falloir s'intéresser à la nourriture et à la boisson alors en fait on peut faire un gobelet vide on peut faire un bâti celui-là qui vient s'acharner un petit peu sur notre morceau donc il va complètement l'enlever voilà donc il ya ça en prime qui va être bien pénible déjà qu'on a du mal à le construire ce radeau plus de ça il va nous enlever des morceaux donc au début il va avoir beaucoup de farming quand même comme je vous disais à part faire comme des bons morceaux alors sur style là c'est vraiment l'île au démarrage on va pas avoir grand chose à y faire d'autant plus qu'on n'a pas les éléments comme la hache pour couper les arbres et récupérer du bois on va pas s'y intéresser elle est très petite on l'a aussi des éléments ici en surface ok alors du coup on a de quoi faire le purificateur on va s'en équiper lui qui est encore en train de grignoter est ce qu'il faut le purificateur et les éléments essentiels c'est pas les mettre en bord de en bord de radeau il ya toujours une chance est ce qu'ils se fassent enlever ça va être au milieu comme ça je vais pouvoir venir si je ferai je ferai venir le danger alors ici comment ça marche on va placer des planches ici pour pouvoir l'enflammer il va nous falloir un gobelet il me refaut du plastique encore et ben let's go on va récupérer est-ce que j'ai manqué des tonneaux pas du tout il y en a en haut de loin le début de game il est maigle des maigles et les maigles on se récupère du bois encore ça ça toujours est utile allez ici on a un joli petit tonneau j'espère que tu es bien rempli toi ou des betteraves des pierres plastiques pommes de terre donc ça c'est des éléments qui vont être indispensable on va voir ça tout de suite on encore se récupère ces deux planches qui viennent directement à nous très bonne chose on renforce celle voilà ok là il ya un petit peu moins d'éléments alors on va voir tout de suite il nous faut du coup notre gobelet on a dit qu'on va crafter ici gobelet en gros c'est tout simple on le remplit d'eau l'eau on va venir la déverser ici et en fait simple c'est de l'eau de mer donc c'est pas consommable on va faire chauffer l'eau qui va faire de la vapeur d'eau qui va venir s'écouler du coup après et ben dans ce gobelet là donc ça va nous faire de l'eau sans celle qui va pouvoir être exploitable on va se faire un autre élément pour la fin ça va être une grille de cuisson pour le crafter là on va le poser préposé par là et là c'est pareil il faut des planches donc ces petits barbecue dessus on va se mettre une pomme de terre et on va faire flamber tout ça notre pomme de terre cuite et ben on va la récupérer on va manger qu'est ce qu'on va avoir d'autre une betterave donc c'est un petit peu maigre ces éléments je les ai récupérés dans les tonneaux et je sais pas s'il ya des tempêtes parce que là je vois qu'il ya un petit peu de vague et je sais pas si ça a été présent avant ça alors lui il s'attaqué à un morceau je le sentais bien venir et je sais pas s'il ya des tempêtes on verra peut-être plus tard je pense pas qu'il soit impitoyable à nous coller ça en début de jeu mais ça peut être assez sympa à vivre on va remplacer ça tout de suite je peux même en rajouter encore un là voilà comme ça on a un beau petit carré j'ai posé deux planches de plus pour pouvoir avoir ce maudit tonneau qu'est ce qu'on a de beau dedans plein de choses du plastique des pommes de terre un plan de récepteurs également permet de capter les signaux de radio proche donc ça ça va être utile après plus tard on peut se faire également une arme ça va être la lance on va pouvoir mettre des coups de lance directement sur le requin alors ici après presque aller sur l'île mais sauf que le radeau il va partir à la dérive on aura beaucoup de mal à le rattraper étant donné qu'on n'a pas de pagaie on commence à mourir de faim on va se rajouter le petit bout qui manque quand j'ai passé on va se récupérer la pomme de terre avec j'en ai deux en plus ça on va grimper là ça ici ça les planches ici on va se récupérer la betterave puis voilà on va manger parfait allez parfait on a une canne à pêche également donc ça ça va être bien et bien pour directement pêcher le poisson plus embêter avec les pommes de terre parce que ça c'est limité on va se faire ça des petites sardines au barbecue on va être bien comme tout là est-ce que ça m'a ce que ça m'a si ça m'a allé se mettre un petit poisson au barbecue on va se mettre la planche betterave cuite ok à j'ai mangé le poisson cru mais dégueulasse et ben voilà ça va être tout pour cette vidéo découverte à la naturellement c'est le début il y a plein de choses à découvrir je n'ai pas envie de vous spoiler pour rappel le jeu est jouable à 4 en coop donc c'est quelque chose qu'on que j'envisage totalement pour la suite de cette série si toutefois le jeu vous intéresse n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez le titre et que vous voulez apporter et pas des retours un retour d'expérience c'est je suis totalement preneur et sur ce j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne allez ciao